Musique Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rap Masters Et une plus panier de nos plus nouvelles invités comme d'habitude Chacal, El Amber Radical qui va nous rejoindre sur ce plateau Rap Masters Chacal, viens 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 Ça va quoi ? Tranquille ou quoi ? Tranquille Juste une petite info pour cette émission Il y a un Mr DJ Idem qui va nous manquer cette émission Parce qu'il est pas là, il a pas pu venir Mais nous avons DJ P de BTB Crow Si je vais me permettre l'élève de Mr Celsky Absolument, c'est juste ça, ok On y va alors, Chacal, excuse-moi Assez toi, prends le micro, fais comme chez toi Fais comme à la merde Ça va Chacal ? Ça va bien et toi ? Tranquille, ça a été le boulot On est bien devant le truc ? Ouais un peu devant le micro, ouais On dirait qu'il n'y a pas de micro parce qu'il n'y a pas de son On n'entend pas le son Mais le micro fonctionne, c'est pas des faux micro L'émission c'est une vraie émission là Rap Masters Ça nous fait super plaisir de te voir ici, Chacal Moi ça fait plaisir d'être ici Merci Alors si c'est un plaisir partagé, allons-y quoi D'ailleurs, tu connais du monde ici, d'ailleurs, Corinne L'Isabre Caro Si, Chacal Ça va ou quoi ? Ça va bien mec Toi en fait, t'es un producteur aussi en fait Bah ouais, écoute, la plupart de ma musique je la produis moi-même Ok Donc par produire, j'entends, je ne fais pas les instrus Le mot production, je l'entends vraiment au sens primaire de ça C'est-à-dire réunir des ressources, du savoir-faire, des gens Passer tout ça à travers une méthodologie qui aboutit à produire Absolument, c'est ça que je trouve Donc voilà quoi, je travaille avec des différents beatmakers, des différents studios, des différents ingénieurs du son Et puis je fais ce qu'il faut pour qu'on fasse du son comme il faut quoi C'est ça qu'il faut, c'est ça qui fait kiffer, même les faux Alors Chacal, toi t'as 33 ans, c'est juste ? L'âge du Christ Et puis t'as fait 3 albums en fait, le troisième est en cours en fait, tu l'as fini Alors le troisième album, il est fini, produit, ça fait 2-3 ans même que je suis dessus Que je travaille avec des différentes personnes Et puis en fait, l'audio, donc toutes les chansons sont finies D'ailleurs il y en a même plusieurs que vous connaissez déjà Parce que j'ai sorti l'année passée quelques singles pour relancer un peu la sauce Juste une petite question pour nos téléspectateurs Alors Chacal, pourquoi Chacal, pourquoi avoir choisi ce blaze-là ? Alors en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Carlos Ilrich Ramirez Chacal Qui est un terroriste pré-11 septembre Il était aussi connu parce qu'il a été utilisé comme inspiration dans un film de Bruce Willis Chacal Et puis il était aussi connu parce qu'il s'était fait X nombre de... Il en disait qu'il avait plus de visage que le vent Ah d'accord, il avait fait des... Alors... Je ne suis pas du tout pour le terrorisme Mais c'est-à-dire que mon but c'était de terroriser avec les mots Voilà, l'hyricalement parlant Pareil qu'il y a des gens que ça leur fait peur Et Chacal en fait, Pamirente Voilà, c'est aussi le nom de ton album que tu as sorti en 2004 c'est juste Exactement Ton premier album solo Exactement Mais pas ton premier album Voilà, mon premier album c'est en 2002 J'avais un groupe qui s'appelait Los de la Salsa J'ai commencé avec Le Spectre Je prends l'occasion de dire Big Up Big Up, let's bet Numéro 7 Et puis enfin on a fait ce groupe pendant 5, 6, 7 ans même Alors on a tourné beaucoup Et puis donc deux ans... L'album de Los de la Salsa s'appelait Rap Desperado Qui a aussi le titre d'un de mes titres qui m'a le plus fait connaître Et puis en fait en 2004 Le premier album que j'avais déjà produit avant J'ai produit des vinyles J'ai produit une demi-douzaine de vinyles En 1999 je produisais déjà Rap Desperado Ouais ça c'est un petit peu plus tard Il est en vinyle aussi celle-là Ce morceau il est mortel Merci man, merci Et puis enfin bon bref pour finir cette histoire Mon premier album c'était avec le groupe Ca m'a donné le savoir faire, l'expérience Et puis après j'ai fait mon premier album Pamirente en 2004 Excellent Qui veut dire pour mes gens, pour vous Dans ton deuxième album Donc tu peux nous parler un peu de collaboration Que tu as fait avec... De la collaboration pardon Que tu as fait avec Mister Dynamike C'est dans cet album-là c'est juste ? Alors non, Dynamike en fait c'est plus tard Dynamike, tu parles du morceau I Got Soul en fait Exactement Donc I Got Soul c'est un des singles Qui va être dans l'album à venir Comme je t'ai dit avant En fait il y a plusieurs singles que j'ai sorti l'année passée Qui sont en fait pour faire connaître un peu les morceaux Et bon bah vous inquiétez pas Il reste plein de trucs que vous allez découvrir Et que vous n'avez pas encore écouté Mais bon des singles comme Quelloque, I Got Soul et ainsi de suite Tu veux qu'on parle directement de ça ? Ou on revient ? Regarde en fait je voulais parler d'I Got Soul parce que je me demandais Ce clip tu l'as tourné ou tu l'as tourné au Vénézuélan ? Non non non, alors I Got Soul c'est tourné dans le sud de l'Italie Dans le sud de l'Italie Dans une région qui s'appelle la Basilicata Alors j'ai trouvé que ça avait une certaine beauté Qui est différente à notre vie de tous les jours Qui est très urbaine et très pleine de béton et de concret tu vois Alors moi j'ai trouvé ces champs, ces vieilles pierres super belles Alors j'ai décidé de faire le videoclip aussi simple que ça Il y a deux versions, la première version c'est carrément ma mère qui prend les images La deuxième version j'ai trouvé quelqu'un qui était déjà un peu plus carré Enfin maman tu fais ça très bien quand même tu sais J'ai trouvé un gars qui avait plus d'expérience et puis qui a fait le deuxième Et même en fait la mairie du village Marsico Nuovo Big up Marsico Nuovo ? La mairie me finance parce qu'il considère et je leur ai vendu ça Comme de la communication pour le village Ça fait plaisir de savoir ça et tout En plus il donne de l'espoir avec un type comme ça Et puis surtout il y a une voix exceptionnelle Franchement la voix d'Anna Mike c'est un truc de ouf Et puis d'ailleurs on va voir ça tout de suite en passant le clip C'est un truc de ouf 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 de retour sur le plateau de rap master avec ma main de chacal si 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 là maintenant en fait d'après ce que j'ai compris tu vas faire ton 3ème album solo qui est déjà conçu qui est déjà fait c'est clair et précis ce que tu viens de dire alors ça fait plaisir merci en fait t'en es où il manque plus que la pochette et puis là voilà tu vois tu peux passer 2-3 ans parce que c'est un album que j'ai passé 2-3 ans à peaufiner pour x raisons les moments dans ma vie les moyens limités et tu peux prendre un travail de fou et investir un temps et un travail de fou à faire le son pour que ça brille trouver les ingénieurs du son qui font péter les kicks et puis trouver les meilleurs instruits et ainsi de suite et quand tout ça est fini que c'est le plus gros du boulot arrive la bête noire du producteur la pochette ouais la pochette la four la four voilà mais bon en théorie j'ai quand même quelque chose de sympa là derrière je vais pas vous dire encore mais en tout cas je pense que c'est un vieux de la vieille ça me fait très plaisir qu'il va le faire un grapheur qui est reconverti un lausannois chez nous chez vous et puis ce qui m'importe moi j'ai jamais en fait donné beaucoup d'importance à l'image mais j'ai eu tort vraiment l'image c'est vachement important dans ce monde si tu vas à une plage nudiste il faut y aller à poil on est dans un monde où la bie fait le moine absolument malheureusement mais c'est comme ça mais si tu le sais tu peux jouer avec mais que penses-tu du rap si ils sont plus concrets bah écoute je l'aime quoi sinon je ferais pas ça on fait pas quelque chose pendant 16-17 ans de sa vie si on l'aime pas c'est clair alors moi je préfère comment on sonne ma voix en espagnol mais pour moi entre un rap en espagnol un rap en chinois un rap en coréen un rap en français il n'y a aucune différence mais la langue française est une super langue pour faire du rap et puis elle est super intéressante par rapport à comment elle est ça c'est pour te répondre juste le rap en français maintenant le rap suisse voilà le rap suisse il y a énormément de talent ici mec bien sûr c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission tu l'aimes cette émission c'est super bien et c'est vraiment bien que vous ayez l'initiative de faire ça et puis que vous donniez la possibilité et le tribun à les gens de pouvoir exposer leur art et leur talent et surtout moi je pense que le seul dénominateur le seul truc la seule barrière le seul filtre qu'il doit y avoir c'est par rapport au talent peu importe que le gars il rap depuis 3 mois ou depuis 17 ans tu vois mais pour qu'on sache ça il faut de l'info c'est pour ça qu'on a des trucs comme il y a un rap master pour vous informer de comment ça se passe que penses-tu de ce que font aujourd'hui ce qu'on fait aujourd'hui dans le rap suisse alors il y a Eridja il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talent et qui sont là MXX J.Face il produit pour tous les plus grands comme Yvon il l'a fait à son époque Argo il est en train de faire à peu près le même chemin à Genève il y a Tangerino je ne peux même pas commencer à les citer ils sont vraiment très forts et puis ce que je veux dire c'est que si nous par exemple on aurait accès à un vrai marché il faudrait voir il faudrait se mesurer avec les autres raps francophones donc le rap français et le rap canadien juste une petite question par rapport à la Suisse tu as vécu en Suisse bien sûr tu as fait certainement une petite formation est-ce que tu peux nous décrire en gros ce que tu as fait professionnellement en gros en gros j'ai débarqué en Suisse à l'âge de 13-14 ans après j'ai fini ma secondaire dans une école internationale de l'anglais après j'ai fait des études là juste à côté à l'université de Lausanne pendant 5 ans et j'ai un master en sciences politiques science po très bien et puis après j'ai fait plein de petits boulots et puis j'ai concentré mon énergie à mort dans mon art et j'ai fait beaucoup de petits boulots variés du kiosque au protocole à l'OMPI Nations Unies j'ai fait des différents trucs jamais très longtemps et puis là en ce moment je suis rédacteur pour un magazine qui s'appelle Passion Culture Passion Culture ok j'ai écrit des articles tu es directeur donc je suis rédacteur le deuxième d'accord excellent c'est vraiment cool ouais c'est hyper cool d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai eu le job et je suis passé devant des candidats qui sortaient de l'école de journalisme c'est justement le rap ok parce qu'ils ont considéré que le fait que je rédige beaucoup de textes me donnait un avantage compétitif pour écrire les articles par rapport à d'autres qui donnaient son expérience ou qui demandaient des salaires trop élevés excellent maintenant on fait pas du travail dans la culture si on aime pas ça rap master ça aime le hip hop c'est pour ça que ça fait ça pour vous nickel chacun ça fait plaisir et juste une question bien sûr là on arrive à la question que tout le monde attendait tous nos téléspectateurs de rap masters j'ai une petite question avant d'en arriver à la vraie question t'as fait un featuring avec stress c'est juste deux deux voilà aujourd'hui il y a comme qui dirait une vieille dans le feu quelque chose comme ça on va pas appeler ça un clash mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé ça s'est passé bien sûr après cette collaboration d'accord ça s'est passé beaucoup et bien après alors les collaborations avec stress il y en a la première c'est dans mon premier album Pami Hente en 2004 et le morceau s'appelle Ma Life la deuxième collaboration avec stress c'est en 2006 dans Chaka Lenko le morceau s'appelle Come Back l'immolation l'immolation de l'ourson c'est il y a quelques mois seulement ok ok donc ça laisse pas mal d'années entre deux ouais c'est clair c'est clair puis alors ça est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce qui s'est voilà en gros ce qui s'est réellement passé en gros je peux pas te raconter toute l'histoire en détail parce qu'on en aurait pour une deuxième émission mais en gros il y a une partie de personnel il y a une partie de principe ok d'accord il y a un côté personnel Andres je le connais depuis un bon moment et puis il y a eu une discussion qu'on a eu il y a un an au téléphone qui a comment s'y dire coupé un peu le contact et puis qui a eu de l'incidence sur le respect que j'avais pour lui ok alors après en tant qu'acteur ce qu'il représente c'est autre chose après les principes c'est très simple je suis en train de mettre en place on est en train de mettre en place un projet qui s'appelle 20 minutes.mc où 50 artistes mc de toutes les régions toutes générations comprises vont dénoncer le mot dénoncer ne me plaît pas vont dire tout simplement leur vérité et leurs conditions qui est qu'en Suisse on n'a pas notre place et on ne nous donne pas notre place moi je viens d'un pays totalitaire en fait dans mon pays si tu parles mal du président on ne te passe pas à la radio minimum mais au moins eux là-bas ils te le disent dans ta gueule ici en Suisse c'est un pays où tu es supposé avoir ta liberté d'expression garantie mais en fait la censure elle s'exerce quand même et d'une manière super pernicieuse on ne parle pas de toi alors stress stress c'est notre chef entre guillemets tu vois c'est celui qui perce c'est notre nec plus ultra c'est notre prototype alors lui ça serait le premier à nous défendre et à nous mettre en place et à nous faire rentrer moi je ne suis pas le chien de stress je laisse ça à d'autres en fait ce que tu dis en gros c'est que stress il devrait pouvoir nous donner les moyens au rappeur c'est pas qu'il devrait pouvoir c'est que c'est sa responsabilité finalement c'est sa responsabilité d'après ce que tu dis c'est tout à fait vrai personnellement c'est ce qui devrait faire qu'au moins il y ait un niveau ici en Suisse grâce à stress et c'est d'ailleurs pour ça que quelque part écoute stress tu sais très bien que t'es carrément le directeur artistique d'universal et qu'aucun des majors en Suisse bouge un doigt si c'était pas toi qui dit oui ce rappeur ci ou ce rappeur là alors tu vois moi t'inquiète moi je continue à faire ce que j'aime les gens ils l'aiment ou pas et je le fais au niveau et à la vitesse que je peux si j'avais tes moyens aïe 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 mec et bon tout ça pour dire que stress a fait ce qu'il avait à faire de manière très très claire et de manière très très bien car la planète bleue et tout ce qui est tout ce qui est non non et attends je respecte son oeuvre mec je peux que m'incliner mec hein attends tu as créé ce milieu ah Z ça on se doit de s'incliner stressant d'ailleurs on va voir le clip dont il est question là qui s'appelle Bang Bang de Chacal et il a été produit par qui en fait alors le beat ça a été produit par Mr.F alors j'ai créé ce morceau il y a quelques temps déjà et puis la situation s'est donnée parce que stress il est venu tu vois ce motel là moi j'y allais quand j'étais gamin j'avais 14-15 ans j'étais à l'école internationale à 200 mètres de là où tu vois et j'allais manger c'était pas encore détruit alors tu vois ça fait très basique genre chien chien pisse pas il pisse pas dans mon poteau etc mais ça a un peu déclenché le truc il y avait le background de notre passif tu vois et puis moi j'ai trouvé j'ai tout simplement dit quelque chose que beaucoup disent depuis très longtemps mais que peu osent le dire frontalement c'est que voilà mec toi même tu sais que cet environnement là ou cette image qu'il voudrait véhiculer moi je dis pas que je suis un gangster et que je me balade avec des flingues ou quoi que ce soit mais je sais reconnaître que t'es pas à ta place tu vois et là t'es pas à ta place alors moi j'ai fait ce vidéoclip avec un gamin ou un jour et demi un gamin de 17 ans de l'école même qui l'a fait pour lui comme vibes et puis moi j'ai fait ça vite fait le morceau monsieur F il m'en voulait un peu parce qu'il a pris ça genre comme si j'avais utilisé ou que stress allait prendre ça en fait tout le monde a eu très peur tu vois toi ton truc c'était au deuxième degré c'était pour dire voilà j'ai eu des journalistes qui m'ont carrément appelé pour me demander si je faisais des menaces physiques à stress eux ils m'ont dit est-ce que t'es en train de mettre quand je veux moi mettre le coup de batte sur la vitre déjà cassé vous avez vraiment des sensibilités de prix madonna les gars quand j'ai mis un coup de batte sur la vitre j'ai vu que vous mettiez un coup de batte sur la tête de stress quand je vous ai vu brûler l'ourson je vous ai vu immoler stress et puis moi j'étais là waouh non mais le deuxième degré les gars moi quand je brûle l'ourson je brûle bon peut-être pas tout le monde savait quoi Billy Bear c'est la marque d'avis c'est le deuxième nom de stress moi je pensais que mon erreur mon erreur mon erreur comme il m'a dit tôt j'ai cru que les gens ils capteraient et que c'était clair dans ma tête mais bon le message changerait en rien moi je brûle les ours en plus chez les babyloniens ok puis d'ailleurs on va voir ça en image c'est parti chacal bang bang c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sûrement un coup d'échaco Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501